Cette affaire a été contradictoirement renvoyée au 11 septembre 2017. Vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de sortir des vacances judiciaires. Nous étions à l'intérieur, d'autres étaient à Conakry. Mais le collectif est aujourd'hui présent. Tous les avocats de la défense ont fait la violence, ont fait l'effort sur eux. On a abandonné tout pour répondre à ce rendez-vous judiciaire. C'est la raison pour laquelle vous avez M. Al-Sénie et Sata, ici présent, qui aurait dû être dans son village pour encore quelques jours, M. Paul Yumba. Ici présent, M. Abakar Silla, qui est même rentré de l'Europe le samedi, qui est rentré de Paris le samedi, moi-même Pissoula, et qui est rentré également du village il n'y a pas longtemps, pour respecter ce rendez-vous judiciaire, parce que l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 11. Effectivement, elle a été mise au rôle, elle a été appelée. Mais curieusement, le parquet de Conakry 2, représenté par M. Al-Sénie-Bas, a sollicité le renvoi de cette affaire au motif qu'il n'a pas la maîtrise de la procédure. Au motif que c'est un autre procureur, en la personne de M. Mohamed Samoura, qui suit le dossier. Nous avons rétorqué avec violence en disant que le parquet, en tout cas, ce que nous savons, ce que nous avons appris de la procédure pénale, le parquet en est indivisible, le parquet est interchangeable, le parquet c'est l'unicité. Cela veut dire qu'un procureur peut commencer une procédure, peut lancer une procédure, celle-ci peut être poursuivie par un autre, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme les magistrats du siège, lorsqu'un magistrat commence une procédure, il va jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, ce renvoi, malheureusement, le dossier a été renvoyé parce qu'un procureur est absent, alors que tous les procureurs doivent connaître du dossier, doivent poursuivre le dossier, on peut remplacer l'autre. Cela n'entend pas le débat, cela n'arrête pas le débat, pendant que nos clients sont en train de mourir à petit feu dans l'injustice totale, en prison, hélas, le dossier a été renvoyé, ce qui viole le principe sacro-saint du ministère public qui est l'unicité et l'interchangeabilité. Nous avons demandé une seconde fois la remise en liberté provisoire de nos clients pour la bonne et simple raison que l'ordre de détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Un collectif est constitué, c'est des pères de famille, ils ont des garanties suffisantes de représentativité. Nous avions pensé que le tribunal aurait eu le courage d'accéder à cette demande, mais, contre notre corps défendant, le tribunal a accédé à la demande de renvoi du parquet, ce qui nous a surpris, et malheureusement, sans une raison valable, notre demande a été rejetée. De toutes les façons, le collectif reste vigilant, courageux, et nous allons suivre cette procédure, et nous pensons que le droit sera dit en fin de compte. Donc, nous sortons de cette audience triste parce qu'une fois encore, nous avons raté un principe du droit pénal qui est la continuation des débats en dépit du changement du ministère public au cours d'une audience criminelle ou correctionnelle. ce qui est déjà une rétrogradation du droit processuel dans notre pays. Ce qui est grave, nous allons en repulant. Si les autres apprennent ça ailleurs, ils vont bien se moquer de nous parce que ça, ça n'arrive pas ailleurs. je vous remercie.